La ville d'Annemasse a pour projet de mandat de désimperméabiliser 5% des espaces publics. C'est corrélé à la végétalisation et nous souhaitons planter 800 arbres également au cours de ce mandat. La désimperméabilisation, c'est d'enlever les revêtements de certains espaces publics, ça peut être des allées, des parkings, même des trottoirs. Ça peut être des revêtements du goudron ou du béton. Et à la place, si le terrain le permet, on plante une prairie, du gazon, des haies, des arbres. Si toutefois on ne peut pas planter parce que la nature du terrain ne le permet pas, on peut chercher à infiltrer néanmoins les eaux pluviales par des ouvrages drainants, des puits d'infiltration. Nous avons déjà des réalisations à notre actif concernant cette désimperméabilisation, comme le parc Clemenceau où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu 5200 m² de désimperméabilisés. Donc quand on voit le parking en face, c'était ce qu'était le parc Clemenceau avant. Et aujourd'hui, c'est un espace de verdure où beaucoup d'enfants jouent. On a mis des agrès sportifs pour tous les habitants. C'est un endroit qui vit extrêmement bien, qui est très utilisé. Et on s'est aperçu qu'on en avait grandement besoin dans notre centre-ville. On a également désimperméabilisé le parvis de l'église Saint-André. La première phase qui s'est terminée également en 2019, c'était 700 m². Et là, on entame une seconde phase. Actuellement, c'est en travaux. Et puis, nous avons également les parkings du cimetière qui sont en cours de travaux pour la désimperméabilisation également. Nous avons aussi la liaison Massenay, qui est une liaison piétonne derrière Château Rouge. Et là, on touche notre politique de liaison piétonne, évidemment, entre nos différents espaces. Et c'est un très bel endroit, très arboré et qui permettra de relier notre futur éco-quartier Château Rouge jusque finalement au centre-ville. Nous avons un gros projet en cours qui est la piétonisation du centre-ville. Et là aussi, ça va nous permettre de désimperméabiliser une partie des surfaces et de replanter évidemment de la végétalisation des arbres, des arbustes qui manquent aussi au centre-ville dans l'hypercentre. Ce projet, il apporte en matière de transition écologique en priorité. Enfin, je ne sais pas si c'est une priorité, mais en tout cas, l'idée, c'est la prévention des inondations avec l'infiltration des eaux à la parcelle. De cette façon, au lieu qu'elle alimente les réseaux d'eau pluviale, eh bien, elle est directement réinjectée à la terre. Et puis, dans les milieux urbains comme la ville d'Annemasse, eh bien, ça permet d'avoir de l'eau directement réinjectée pour nos espaces, évidemment, végétalisés. Surtout qu'on en manque plus encore dans les milieux urbains qui sont très secs. Grâce à la désimperméabilisation, on va pouvoir végétaliser parce que c'est extrêmement important pour le milieu urbain, pour la qualité des services rendus écologiques. Que ce soit les arbres ou même les gazons, ça atténue les effets de pluie de chaleur, ça purifie l'air. Ça améliore notre cadre de vie, tout simplement. Il y a des études qui ont démontré que les endroits végétalisés apaisent. Et voilà, c'est du bien-être. Actuellement, nous avons le projet de désimperméabiliser deux cours d'école. Nous sommes en études, l'école La Fontaine et l'école Marianne Cohn, comme le projet Oasis de la ville de Paris, par exemple. On a pour projet de désimperméabiliser, non pas au cours de ce mandat, ce sera un peu court, mais toutes les écoles de la ville. Pour conclure, je dirais que la désimperméabilisation, c'est très bien, mais on ne perd pas de vue par rapport à la pression foncière que l'on connaît dans notre ville, que l'objectif finalement, également tout aussi important, c'est de préserver les espaces naturels qui restent. C'est pour ça que la municipalité a acquéri depuis plusieurs années plusieurs parcelles privées pour en faire des parcs. Le dernier que l'on a pu acquérir va ouvrir en avril 2023, c'est le parc Mille à Racines, qui va avoir 5000 m2 pour nos habitants. C'est cette idée de préserver ces espaces naturels et de pouvoir les donner à la population pour qu'ils puissent en bénéficier.